Bonjour, mon nom est Jean-François Fournier et je vais vous dire aujourd'hui comment j'ai amélioré mon utilisation d'éthique, passant d'une utilisation professionnelle et personnelle à une utilisation beaucoup plus pédagogique. Donc, je suis passé à une meilleure appropriation des moyens technologiques par la pratique de nouvelles activités liées aux technologies. Mon premier apprentissage, ça a été la capture d'écran. Je ne savais même pas comment faire une capture d'écran et j'ai appris l'existence du logiciel Capture. Donc, Capture m'a permis de faire des captures d'écran et ce qui m'a permis de faire plusieurs activités. Ça m'a aussi permis de faire des captures de fenêtre ou des captures sélectionnées ici, comme je sélectionne seulement la mesure. Je la sauvegarde dans un fichier à part. Seulement une mesure. Après ça, ça peut me permettre de les inclure dans des activités, dans des fichiers Word en tant qu'image JPEG. C'est ce que je me suis servi pour ma feuille d'évaluation ainsi que pour ma feuille d'accompagnement pour les activités de laboratoire. Un autre des logiciels dont j'ai fait l'apprentissage est eMovie. Je trouve que ça regroupe beaucoup de choses, dont inclure de l'audio et faire du montage vidéo principalement, mais ça a été un nouvel apprentissage. Aussi, j'ai trouvé que eMovie était beaucoup plus pratique que Photoboot pour faire les enregistrements. Donc, Photoboot, l'inconvénient, c'est l'effet miroir pour les exemples des guitares. C'est pas l'idéal. Donc, je recommande beaucoup de ça, c'est-à-dire de l'icône à gauche ici, dans eMovie, pour faire ces enregistrements, pour éviter l'effet miroir, un autre de mes apprentissages en matière de technologie. J'ai aussi appris à convertir des fichiers, comme ici, à convertir un fichier MuseCore en fichier MIDI, donc en allant dans enregistrer sous et fichier sélectionnant le point mid. Ça, ça m'a permis de concevoir ma partition avec accompagnement à l'aide du logiciel GarageBand. Donc, simplement avec drag and drop, je prends la partition MIDI et je l'insère dans GarageBand. Je dois souligner que je ne m'étais pas non plus jamais servi de GarageBand d'avant. Donc, ça a été une de mes premières expériences avec ce logiciel-là. Donc, ici, on voit comment j'ai conçu mon activité, le blues du tir, la partition avec un accompagnement. Mon accompagnement a été tiré d'un fichier MIDI créé dans MuseCore et mes boucles de percussion et mon accompagnement harmonique ont été pris simplement à droite ici. Et je les ai déposés de manière à concevoir mon accompagnement. Finalement, j'ai aussi appris à convertir mes fichiers GarageBand, comme c'était la première fois que je me servais de ce logiciel-là. Donc, j'ai appris à convertir mes fichiers GarageBand dans le fichier MB3 en exportant simplement. Je n'avais jamais non plus fait mon propre site internet. Donc, ça a été une excellente opportunité d'aller plus loin dans ce sens-là. Je suis allé sur le site Wiz. J'ai utilisé les templates dans la section musiciennes. Vous voyez donc ici, j'ai choisi un ensemble de chorales et j'ai transformé cette page-là en changeant tous les titres pour finalement arriver à ce résultat, la classe de guitare de Jean-François. J'en suis très fier. Évidemment, concevoir une activité pour temps bleu blanc interactif a été un nouvel apprentissage. Je suis allé simplement sur le site Prometheus d'Active Inspire pour prendre une activité et je l'ai traduit en français. Je l'ai aussi beaucoup modifié en ajoutant des liens vers des extraits audio et plusieurs nouvelles figures rythmiques. Malheureusement, je n'ai jamais utilisé un tableau blanc interactif, mais j'espère en avoir l'opportunité. Je ne pense pas que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que PowerPoint. Selon moi, le principal avantage de la technologie, c'est la communication et le réseautage, c'est la meilleure façon d'en tirer profit. Récits des arts, ça a été quelque chose de nouveau. Il y a aussi les groupes Facebook auxquels je me suis abonné, donc le groupe du cours et aussi un autre groupe pour les professeurs de musique. Je terminerai en disant que la meilleure façon d'avoir une utilisation exemplaire d'éthique, c'est de les pratiquer. Et le cours de pédagogie et informatique musicale a été une opportunité excellente de me pratiquer et de concevoir de nouvelles activités à l'aide de nouvelles technologies.